... rétablir de la confiance. Madame Cécile Intermeilleur. Oui, merci beaucoup, M. le Professeur, pour cette présentation et pour cette candidature que vous avez sans doute proposée et qui confirme l'importance que nous avons d'avoir des sachants aussi au sein de ce Collège. Vous avez dit dans votre exposé que la HATVP confirme en fait la probité de la majorité des élus et des gouvernants. Et je vous remercie de l'avoir dit. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est redondant par rapport à ce qui vient d'être dit par mon collègue Léoman. C'est qu'il est important de dire qu'au travers de la HATVP, on constate quand même une très grande probité des élus. Et c'est sans doute insuffisamment dit. On met l'accent bien sûr sur les cas critiques ou les cas qui posent problème au travers d'avis qui sont regardés. Mais il me semble que la HATVP gagnerait à faire valoir finalement un bilan très positif au regard du comportement des élus. Il en va de la démocratie. Je souhaitais savoir si vous pourriez dans la mission qui vous serait confiée travailler sur ce point. Vous avez également confirmé que le conflit d'intérêt était désormais mieux apprécié, en tout cas mieux entendu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça l'est dans les sphères supérieures. Ça l'est peu au niveau local. Et nous avons un gros problème, je pense, à régler au niveau local par rapport au conflit d'intérêt qui se niche dans beaucoup de situations. Et je voulais vous demander si vous étiez toujours d'accord avec cette idée que nous, nous avons défendu, qui est de faire de la HATVP finalement le point de rencontre de la déontologie, le diffuseur de cette déontologie et sans doute le chef d'orchestre. Est-ce que vous considérez qu'elle est en capacité d'organiser tout cela ou est-ce que nous devons prévoir d'autres réformes à ce sujet ?